Coucou soyez les bienvenus sur ma chaîne et merci de me rejoindre pour ce nouveau tutoriel bon plan et astuces donc pour être sûr d'être notifié des nouveautés assurez-vous de cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo aujourd'hui je vous propose d'apprendre à convertir un certain type de fichier vers le format SVG le format en question c'est le format Offit Studio il s'agit d'un format de fichier exclusif à la machine silhouette et malheureusement ce format n'est pas reconnu par les machines cricket c'est pour cela qu'il est nécessaire de le convertir vers un format SVG afin de pouvoir en exploiter le contenu sur le DS de cricket le logiciel studio de silhouette est disponible sur internet gratuitement donc comme pour le DS vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre pc donc là une fois que c'est fait vous allez l'ouvrir et atterrir sur cet écran là donc vous avez la barre des menus qui est ici vous avez une barre d'outils qui est à droite vous avez leur boutique ici la bibliothèque vous allez enregistrer les travaux que vous aurez fait donc là après la création c'est pour envoyer à la découpe il y a ici certains éléments qui concernent d'autres machines de de silhouettes et à droite pardon à gauche là il y a des éléments de dessin c'est comme dans inkscape au fait donc vous avez là ce qu'ils appellent des nœuds on a ici les formes les traits si vous voulez rajouter du texte commencer par créer une forme là j'ai sélectionné polygones je veux faire créer ma forme voilà c'est fait donc je vais lui faire un remplissage bien ici et je choisis la couleur ça ensuite je peux modifier la couleur du contour parce que là elle apparaît en rouge je vais la mettre en noir histoire qu'on puisse bien la voir voilà là on va vraiment très très bien et là vous pouvez changer le type de ligne donc ça peut être des tirés voilà d'autres tirés on va garder les simples une fois que c'est fait vous devez sortir du mode création sinon vous allez vous retrouver à créer le même le même motif ou la même forme là j'ai ma forme qui est là je peux l'agrandir j'aimerais bien grandir un peu voilà on sent en avant un peu plus donc cette forme là c'est un polygone à cinq côtés si je veux changer le type du polygone je n'ai qu'à faire glisser ici cette petite molette et là tout simplement je suis partir sur l'hexagone parce que dans l'exemple que nous verrons en deuxième partie nous aurons un hexagone donc voilà on a notre petit hexagone c'est hexagone on peut lui apporter plein de modifications donc là si vous voyez bien on a une autre palette ça nous permet de rajouter des éléments de décor par exemple si vous voulez faire un dégradé on va dire là ça se voit pas trop que c'est dégradé là on voit mieux un dégradé un dégradé vers l'intérieur vers les côtés on peut aussi rajouter des motifs c'est on va dire c'est la bibliothèque des motifs de de silhouette il y en a plein on va essayer celui-là pourquoi pas on va prendre celui-là donc à chaque fois vous pouvez fermer la petite boîte de dialogue on a créé notre modèle donc on va pas s'attarder sur tous les détails parce que l'objectif de cette vidéo ce n'est pas de parler de silhouette c'est juste de voilà de comprendre légèrement à quoi ressemble silhouette à quoi ça sert et dites vous bien que là ce logiciel là vous pouvez tout à fait l'utiliser même si vous n'avez pas de silhouette c'est à dire vous l'installer et vous créez vos propres modèles dessus ensuite quand vous les enregistrez là ils seront enregistrés sous le format studio mais maintenant une fois que vous aurez appris à les convertir ça sera simple de les convertir il n'y aura aucun souci de ce côté donc vous faites fichier enregistrer sur le disque dur donc vous l'enregistrer là où vous souhaitez j'étais en train de créer un projet et j'ai eu du mal à retrouver un élément en fait j'avais vu quelque chose et j'avais envie de refaire la même chose le même le même modèle on va dire on commence à faire plein de recherches sur internet à chercher à chercher j'avais besoin que l'élément soit gratuit et qu'il ait une licence commerciale fait pour ne pas m'embêter donc voilà j'ai fini par trouver un fichier qui me plaisait voilà super contente et tout c'était le plus beau jour de ma vie même mais finalement je me suis rendu compte que c'était un fichier studio donc tel quel je pourrais rien faire avec ça s'ouvre pas sur le ds sur inscape non plus je pourrais pas l'ouvrir donc finalement il va falloir que je trouve une solution à ce problème j'ai eu la chance je suis tombé sur ce site là qui s'appelle ideas are a software donc ce logiciel là où en fait c'est un logiciel donc derrière ça vous pouvez convertir en ligne ou bien vous avez la possibilité d'installer le logiciel donc le logiciel à installer par contre là il faut payer pour l'exploiter vous pouvez l'installer gratuitement mais après pour l'exploiter il faut acheter des crédits pour pouvoir convertir vos fichiers donc le plus important on va dire dans dans ce site là c'est cette partie là qui est file converters là vous voyez qu'il vous annonce que vous avez la possibilité de convertir ces trois types de fichiers donc ça c'est des fichiers qui concerne forcément la broader scan cut graph tech je pense que c'est une machine qui fait de la découpe laser donc voilà on vous dit aussi que vous pouvez convertir ce type de fichier vers le svg et ce qui nous intéresse nous c'est la conversion depuis silhouette studio vers un format svg par donc on va cliquer dessus donc une fois sur la page donc voilà on vous explique brièvement que voilà vous allez pouvoir convertir des fichiers studio vers un format svg et pourrait aussi utiliser ces fichiers là une fois converti sur inscape puisque inscape c'est un logiciel qui accepte la forme svg mais on explique aussi que la conversion n'est pas garantie 100% il se pourrait qu'il y ait des erreurs quelconques mais en gros bon pour ma part je n'ai pas vraiment eu de dire d'erreur de conversion ou de problème de ce côté là il y avait de légères différences mais c'était facile à corriger donc là vous devez télécharger votre fichier une fois que vous avez télécharger ce fichier là vous vous le site vous indique que vous avez droit au fait à 10 conversions par jour c'est à dire que c'est la limite c'est le maximum de fichiers autorisés pour la conversion quotidiennement donc en vous basant sur votre adresse ip ce qui revient à dire ce que si vous avez la possibilité de changer votre adresse ip bien entendu vous pourrez faire plus de 10 par jour je dis ça mais j'ai rien dit en tout cas par la suite il faut juste cliquer ici et la petite magie va fonctionner voilà mon fichier a été converti j'en ai le résultat en bas par contre il m'informe que des éléments bitmaps pattern donc je sais que forcément ça doit être le le motif que j'ai choisi qui ne va pas pouvoir passer c'est tout à fait normal là le site m'averti que mon fichier est disponible il suffit de cliquer sur le bouton droit et de l'enregistrer là où vous voulez maintenant comme mon fichier est enregistré je vais aller le chercher pour le télécharger dans l'EDS ça prend un petit moment donc il nous annonce que voilà il y a des éléments qui ne sont pas acceptés par l'EDS comme on a déjà été averti au niveau du site que le motif n'allait pas apparaître il n'y a pas de souci on peut faire continuer et là nous avons notre modèle on va pouvoir l'ajouter et voilà il est arrivé sain et sauf sur l'EDS vous pouvez le personnaliser comme vous souhaitez donc ça devient un fichier vraiment qui est totalement accepté par l'EDS il n'y a pas de souci vous pouvez lui changer sa couleur vous pouvez le mettre en print and cut vous pouvez lui appliquer du score maintenant que vous savez faire la conversion du format studio vers le format SVG je vous propose en deuxième partie un tutoriel pas à pas pour apprendre à créer cette magnifique étagère hexagonale en 3d sur inkscape malheureusement notre tutoriel touche à sa fin j'ai eu un grand plaisir à pouvoir vous le présenter maintenant à votre tour vous pouvez aussi faire vos propres modèles si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de précisions n'hésitez pas laissez moi des commentaires je ferai un plaisir d'y répondre vous pouvez aussi me contacter via mes réseaux sociaux les détails sont mentionnés plus bas dans le descriptif de la vidéo donc sur ce je vais vous dire à très bientôt prenez bien soin de vous au revoir les cripteuses je vais vous dire à très bientôt je vais vous dire à très bientôt